Ici, il y a un seul bar. C'était une opportunité, c'était au moment où j'ai été licenciée. Voilà, ce qui s'est passé, c'est tout. Quand on a besoin de travailler, on fait n'importe quoi. Et au début, de toute façon, on ne se posait pas de questions. Il y avait le vendredi, le samedi, les jeunes qui allaient danser, ils venaient, il n'y avait pas besoin de faire de pub ni de soirée. Les chasseurs, quand il y avait les chasseurs, ça faisait le plein du bar. Et bon, non, on ne se posait pas de questions, ça tournait tout seul. Mais maintenant, pareil, les employés de Jura Gruyère s'arrêtaient fréquemment. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. D'abord, il y a l'interdiction de boire. Il y a le fait aussi que les gens ont beaucoup moins d'argent. Et puis, ce n'est plus vu de la même façon. Un bar, c'est déjà un lieu de rencontre. Moi, j'ai entendu plein d'histoires. J'ai connu des gens intéressants, très intéressants. D'autres, beaucoup moins, évidemment. Ça arrive aussi. Mais j'ai fait des belles rencontres. Il n'y a pas que le côté alcool, de toute façon. Parce qu'on peut boire un jus de fruits, on peut boire un café. On peut boire, voilà, faire la fête. C'est festif quand même, quoi. Les discothèques ont fait des navettes pour emmener les jeunes danser. C'était bien, mais de la prévention. Mais enfin, nous, on perdait nos clients, quoi. Et donc, il a fallu faire de l'animation pour avoir du monde, quoi. Donc, c'était souvent des soirées musicales. Les gens venaient danser. Voilà, ils étaient contents. Et maintenant, c'est passé de mode. On n'en voit presque plus. Moi, c'est un lieu de rencontre, même un lieu culturel. Parce qu'on peut... Enfin, personnellement, j'ai organisé des... Pas moi, mais c'était des dames qui venaient vendre des produits de beauté, des parfums, des bougies. On a fait plein de choses. Et on aurait très bien pu faire des soirées lecture, des soirées... Mais bon, ça ne s'est pas fait, quoi. Mais par exemple, on pouvait très bien prendre un livre. Et après, tout s'en débattre, ça ne m'aurait pas gênée. Au contraire. Au bar, il y avait, bon, il y avait la messe. Donc, les gens allaient au bar après la messe. Après, il y avait la fête communale. Il y avait plein de choses qui faisaient que les gens venaient au bar, quoi. Il y avait un mariage. Bon, ben, en général, ils faisaient l'apéro au bar, quoi. Maintenant, c'est fini. Le meilleur soutien, c'est la visite des habitants, quoi. Des clients qui pourraient venir plus souvent. Vous savez, le village à côté, là, tout le monde réclamait une épicerie. Ils ont une épicerie la plus... Enfin, ils s'en plaignent parce qu'il n'a pas assez de monde, quoi. C'est difficile. Alors, tout le monde dit, ben, si on avait une épicerie, si on avait un coiffeur, on irait. Mais non, ils ne viennent pas forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada